Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la main story de Zayn. Où est le raisin ? Pas là, j'avoue. Non, j'ai l'échange, j'ai été trop... Il avait mis une tenue chelou. Allez, on y retourne. Love and Depression, je suis prête. Vous m'avez dit qu'il y avait 12 chapitres, on est au 6ème, donc on est à la moitié. Ne traînons pas parce que les moments ont l'air super longs. Et on s'est arrêté sur un cliffhanger, mais je sais plus pourquoi. Je me souviens du sandwich. Le grand écran, ça a changé, c'est trop bien. Quand Zayn, Grissane et moi, on est arrivés à l'entrée de l'ICU, c'est quoi le truc des urgences ? Une infirmière s'est d'abordée de nous. Interne care unit. Médecine interne alors ? Qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que vous savez pourquoi il a repris conscience si vite ? On n'est pas sûr. Ah oui, le passion s'est réveillé, c'est vrai. Du coup, j'ai dit, nous ne sommes pas sûrs. Il n'aurait pas dû se réveiller déjà. Regardez ça, Dr. Zayn. Tous ces signes, tous ces constantes vitales sont sa meilleure. Non, pas l'hôpital. Ah bah si, là, c'est très Grey's Anatomy. Zayn et Grayson ont mis des vêtements stériles et sont entrés dans la zone et moi, j'ai attendu dehors. Est-ce que tu peux m'entendre ? Regardez mon doigt. Est-ce que vous vous souvenez où nous sommes ? Regardez mon doigt. Regardez mon doigt. Suivez mon doigt. Vous y êtes ou pas, là ? Non ! Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Et pourquoi on a des points d'interrogation ? Genre, on a oublié qui c'était depuis tout à l'heure ? Depuis la dernière fois ? Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il sauve le patient quand il arrive aux portes de la mort, quoi. Monsieur Carter ? Eh ! Comment on se retrouve, Miss May ? Avec la soudaine apparition de Carter, j'ai fait un pas sur le côté. Toutefois, il m'a accueillie avec un grand sourire. Et il a levé ses deux mains. Ne vous faites pas d'idées, hein ! Enfin, de mauvaises idées, surtout, je ne vous suivais pas. Tiens donc. Ce patient s'avère être un client important de Xander Science. Après avoir entendu parler de l'incident, j'ai décidé de lui rendre une petite visite. Hum hum. Et quel genre de client, du coup ? Vous lui avez fait quoi ? Ça explique peut-être son état, non ? Vous étiez pas là quand il était dans un état critique. Je pense pas qu'il soit si important pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il s'est adossé contre le mur et a regardé tranquillement la porte envers. Si ce n'était pas pour Xander Science, son cœur fragile aurait arrêté un long temps avant. Si ce n'était pas grâce à Xander Science, son cœur fragile se serait déjà arrêté depuis longtemps. Ce que nous cherchons est beaucoup plus étonnant et ambitieux que ces petites solutions. Le but qu'on poursuit est bien plus ambitieux et épatant que ces piètre solutions. Ah oui ? Vu ma réaction assez indifférente, Carter a froncé les sourcils, une pointe de déception apparaissant sur son visage. Vous êtes pas curieux du genre de travail qu'on fait ? Vous m'intéressez pas Carter, allez vous faire foutre. Non. Il a secoué la tête, et son sourire prétentieux, et a repop sur son visage. C'est pas grave, vous serez intéressé un jour. Après tout, seul Xander Science peut vous donner des réponses aux questions que vous posez sur votre cœur. Alors là, j'ai envie de l'attraper par le col, le plaquer contre le mur où il est adossé, et lui dire « Qu'est-ce que tu sais sur mon cœur, toi ? » On sent les sourcils, je me suis retenue de poser d'autres questions. Et j'ai reporté mon attention sur l'unité. Outre la voix très grave de Grayson, vous avez vu que dans le Wikipédia, ils ont ajouté des protagonistes, notamment Andrew et Simone. Du coup, les deux chasseurs qu'on a vus dans le début de la main story. Et sur Grayson, j'ai vu, parce que du coup, j'ai tout passé en revue, il y a une petite mention que j'avais pas fait attention. La mention dit « On ne sait pas quel âge il a. » Alors je sais pas dans quel sens pourquoi ils l'ont précisé. C'est bizarre, non ? Je vous montrerai tout à l'heure si j'oublie pas. Nao, Dr. Zen veut vous voir là-dedans. Il est sorti vite et il m'a tendu en vêtements stériles. Excusez-moi, là c'est la réa, on va appeler ça la réa. Pour le bien du patient, on demande à ce que... Tous les personnes... Non-relatifs, dans le sens qu'ils ne font pas partie de la famille, partent. Sans volonté de prêter plus attention à Carter, j'ai changé ma tenue stérile et je suis rentrée dans la pièce. Parce qu'il a un visage très enfantin et il est sûrement plus vieux qu'il en a l'air. Je sais pas, oui c'est possible hein. Mais euh... Ben, est-ce que c'est obligé de le marquer ? L'homme allongé sur le lit a les yeux à moitié ouverts, sa voix est faible et pourtant porteuse d'une excitation tangible. Je suis de retour, je suis de retour ! Toutes ses conséquences vitales semblent normales, toutefois dans des circonstances normales, une personne n'aurait pas récupéré aussi vite. Alors que Zayn parle, il m'adresse à un regard significatif. D'autres anomalies pourraient apparaître, restez sur tes gardes. Consciente de son avertissement, j'inquiète, je me déplace vers le lit, je me présente et je parle du but de ma visite et je commence à lui poser des questions. Davis, vous avez dit que vous êtes revenu, vous étiez où ? Il m'a plégié, je ne pouvais pas sortir. C'était comme un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Hein ? Hein ? J'ai allumé ma montre Et j'ai sorti une image d'une brouillard là. Quand vous dites ça, vous parlez de ça ? Oui, c'était cette chose. C'était à l'intérieur de moi, mais c'était pas... Oh merde ! Il meurt. Apportez le chariot de Rhea. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Palette à 200. Chargé ! Soudainement, l'écran avec les constantes vitales a commencé à sonner très très fort. Et le mec sur le lit a commencé à convulser. Comme si quelque chose commençait à le... À le choquer, quoi. C'est du méta flux, Zayn ! J'ai sorti mon pistolet. Je vais tirer dedans ! Tu viens de le sauver, je vais la battre ! Ça n'a pas le but. Merde ! Ça se voit, on a regardé plein des séries sur les hôpitaux. Urgence, Grey's Anatomy, Doctor House. Surtout, c'était mon travail. J'étais infirmière aux urgences, moi. C'est ma déformation professionnelle qui parle. J'ai sorti mon pistolet. Et j'ai senti encore plus de... Enfin, des fluctuations encore plus intenses. Et ça, ça a pénétré la pièce toute entière instantanément. Grey's Anatomy, transférez le patient dans une autre salle et préparez-le pour la réanimation. Il n'y avait pas sa version chanson, je le sais, par contre. Il n'y avait pas de wanderer qui apparaissait. Un rift, une faille genre, est apparu à révéler une ombre... L'ombre d'un roder. Je me suis déplacée sur le devant du lit. J'ai pointé mon pistolet sur le rôdeur. Toutefois, il a disparu d'un clignement d'œil. Une seconde plus tard, il s'est matérialisé comme un fantôme... Euh... Dans un autre endroit. Nao, derrière toi ! Oh, je suis touchée, là, non ? Ah ! Je suis touchée ! Euh... S'évaporant dans un... Dans un slash, je sais pas ce que c'est, vas-y. J'ai visé avec mon pistolet au centre de la fluctuation et toutefois, un trémoli, là, a envahi ma poitrine. Je sentais pas vraiment de douleur, seulement un genre de nuage blanc, là, qui venait obscurcir complètement ma vision. Oh, merde. Bah, je suis aveugle, même, on peut le dire. Toute l'unité a commencé à se dissiper dans... Enfin, mes environs se sont transformés en une autre réalité. La dernière chose que j'ai vue, c'est... Zayn qui courait vers moi. What the fuck ? Zayn, attention ! What ? Qu'est-ce qui nous arrive encore ? On est passé à travers un truc, on a basculé dans une réalité alternative. Comme si tout mon corps était dans le brouillard, là. Cette sensation de... de gravité, pesanteur, tout ce que tu veux. Menacer un peu les battements cardiaques de ma poitrine, on va dire. Malgré le chaos, j'ai rassemblé toutes mes forces pour trouver quelque chose à quoi me tenir. Et après, ce qui a semblé être une éternité, mes pieds ont touché le sol, et ce qu'il y avait autour de moi est devenu plus clair. Baigné dans une faible lumière, un long couloir est apparu devant moi. Mais la faim est restée cachée dans le brouillard. Est-ce que je suis à l'hôpital ? Non. Ah, une pointe de douleur dans ma poitrine. Une énergie... Enfin, une fluctuation d'énergie familière a surgi du brouillard et m'a tirée quelque part. Cette fluctuation, c'est d'un noyau éthéré ? Ah, on est probablement dans le protophile d'un rôdeur. Je suis parce que je suis toute seule, là. Alors que je me tenais dans cet espace vide, un son de... bruit de pas est parvenu à mes oreilles. Me tournant, j'ai remarqué une silhouette noire. Zane ? Oh, Dawnbreaker ? Des piques de glace se sont matérialisés autour de moi. Prêt à me percer le cœur. Quoi ? Le sol sous moi a disparu et je me suis à nouveau retrouvée dans un genre d'apesanteur. Je flottais dans ce vide ébloué par la lumière et genre, il y avait un bruit autour de moi comme une avalanche. Et dans cette obscurité sans fin, une paire de mains m'a gentiment tiré mon âme fatiguée, quoi. J'ai galéré à ouvrir mes yeux. Après avoir senti... des battements fermes dans mon cœur pendant quelques secondes, je me suis assise sur le lit. Je suis réveillée. Pause. C'est pas Zane Zane, c'est ça ? C'est lui pourtant. Mais c'est pas lui, lui. C'est lui, mais on se comprend. Je pense. Je pense, hein. Devant la baie vitrée, là, se tenait une silhouette portant des vêtements noirs. Il s'est tourné. Derrière lui, des bâtiments effondrés. Une lueur de coucher de soleil. Zane ? Moi aussi, en me réveillant, j'aurais dit Zane parce que... Bah, c'est Zane, quoi. On est d'accord. Mais c'est pas Zane. Il me regarde vraiment trop bizarre. La silhouette a fait un autre pas. Moi, j'ai fait un pas en arrière, quand même. comment tu te sens. C'est toi ou c'est pas toi ? Je suis où, là ? Après avoir hésité pendant un moment, j'ai... Ah oui, j'ai tendu la main pour atteindre sa joue. J'ai tracé les sourcils et le contour de son visage. Je reconnaissais son visage, quoi. Un visage que je connaissais si bien. Et dans le silence, il est resté là sans bouger, juste à me regarder. Je vais bien. Je pense que j'ai eu un rêve. J'ai fait un rêve. I... I had a dream ! Peut-être que c'est l'influence de ce protofilde qui m'a fait avoir d'étranges illusions. J'ai secoué ma tête pour clarifier mes pensées. Et j'ai mis mon attention sur la pièce. Des murs craquelés de gris, là, fermaient un espace où se trouvait un canapé, un écran holographique, un réfrigérateur, plein d'appareils électroménagers. Ouais. On dirait la maison de quelqu'un qui galère à vivre une vie normale. Tu te souviens de ce qui s'est passé dans l'unité ? Mais... On est chez toi ? Pourquoi j'ai pas l'impression de reconnaître chez lui, alors ? Le rôdeur qui est apparu, les... le vacillement dans mon cœur, là, Zayn qui se précipite vers moi, la mémoire me revient progressivement. Est-ce qu'on est toujours dans le protofilde du rôdeur ? Oui. Oui. Non. Ça veut dire que toi, t'es bloqué là-dedans, quoi. Tu vois le regard de Zayn, je me lève du lit et je le rejoins pour regarder par la fenêtre. On est calés dans le protofilde des rôdeurs. Dans les derniers rayons du jour s'évanouissent. La ville se tient là sous un ciel bleu-noir. Son état de désolation est une évidence. Cet endroit n'est plus que les restes de lui-même. L'énergie, les fluctuations autour de nous, ça ressemble à un noyau éthéré. Ce rôdeur, le protocore de ce rôdeur doit posséder l'énergie d'un noyau éthéré. Un aéthercore. Et vas-y, on garde le terme aéthercore, c'est quand même vachement stylé, en vrai. Mais dans mon rêve... C'est comme si le frisson de ces pics de glace était toujours dans l'air. J'ai agrippé mon bras plus fermement. Réveillé maintenant, souviens quoi de toi ? Pourquoi vous dites ça si vite aussi ? Souviens-toi que peu importe dont tu es arrivé, c'était seulement un rêve. Il passe une couverture autour de mes épaules. Ah, j'allais pour l'atteindre mais il a marché... Enfin, il s'est décalé avant que je puisse le toucher. Il m'évite. Zayn a ouvert le réfrigérateur révélant une collection de petites bouteilles là avec des liquides mystérieux et la moitié d'un bocal rempli de chocolat. Putain ! C'est Don Bricker ! Où sont les bonbons à la menthe ? Après avoir ouvert le bocal, il m'a offert quelques morceaux. C'était joliment emballé, ma foi. J'ai pas faim. Mais cette version-là de Zayn n'est même pas médecin. D'après ma perception du temps, tu as été inconsciente deux jours. Deux jours ? Si tu ne manges pas ou si tu ne bois pas quelque chose, j'ai bien peur que tu n'aies pas l'énergie de trouver ce rôdeur. l'odeur du chocolat a saturé l'air et ça a éveillé mon appétit. Et si le rôdeur lance une attaque surprise pendant qu'on se repose malgré mes mots ? Je me suis retrouvée à m'asseoir, à me vautrer dans le canapé et à déballer le chocolat avec Zayn. mon regard est tombé sur un truc vibrant et vert sur un bureau. C'était une fleur dans un pot et c'était une fleur de jasmin. Ça semblait être un petit morceau de vie dans ce monde désolé. Même si les branches et les feuilles gardaient leur vert vif, par contre la fleur elle commençait quand même à flétrir. Est-ce que c'est normal de voir des jasmines dans le protophyte d'un rôdeur ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Que je ne suis pas dans le protophyte d'un rôdeur peut-être ? Le patient qui a été attaqué par le rôdeur est tombé dans un cauchemar. Il était bloqué dans son propre rêve. En d'autres termes, l'environnement qu'on voit là actuellement, c'est peut-être la manifestation du rêve de quelqu'un. Je suis dans le rêve de Zayn et c'est pour ça que je vois Dawn Breaker. Je me souviens rien ne me parle d'ici en fait. Ça c'est ton rêve. T'aimerais faire un commentaire à ce sujet ? Qu'est-ce que je peux dire ? Ok. Même si le monde est tout cassé, le chocolat existe encore. J'en attendais pas moins de toi. Je ne devrais pas dire quelque chose comme mon dieu merci, c'est le rêve de Zayn, on peut encore manger du chocolat. sauf que c'est pas Zayn. Enfin... Zayn qui... Ah, ça me perturbe. Zayn qui porte que des vêtements noirs, quand même un peu étrange. C'est peut-être comme ça qu'il se voit dans ses rêves. j'ai rêvé de cet endroit. toutefois, le plan de Jasmine n'était pas fané comme ça encore et le monde n'était pas fané comme ça encore et le monde lui-même n'était pas dans un tel état de dévastation. C'est ton cauchemar ou pas alors ? Qui j'ai en face de moi ? J'arrive pas à savoir si ça me perçue trop. Zayn est calme pendant un moment avant de répondre d'une voix douce. Bon, n'aie pas peur, les rêves, c'est l'opposé de la réalité. J'ai tendu le chocolat déballé à ses lèvres. Essaye, qui c'est ? Peut-être que le chocolat de ton cauchemar n'a même pas le goût de chocolat. Mais franchement, je suis très... Je suis dans la... Je suis très dans la légèreté par rapport à ce qu'il est en train de se produire, là. Il a baissé sa tête, il a mangé le chocolat. C'est un goût de carotte. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Putain, ça n'a pas le goût de chocolat, mais qu'est-ce que c'est que ce futur de merde ? Menteur. Ok, non, je crois que c'est bien notre Zayn, hein. Après, Dawnbreaker, il pourrait tellement avoir l'habitude de nous voir en rêve qu'il... Bon, voyez quoi, ce que je veux dire. Il a regardé dehors de la fenêtre quand la silhouette d'un oiseau s'est posée dans un ciel obscurci. parce que les rêves sont l'opposé de la réalité, peut-être que je ne suis pas un docteur dans ceci. Ah ah, ce serait rigolo, tiens, comme de par hasard. Puisque les rêves sont l'opposé de la réalité, peut-être que je ne suis pas un docteur ici. Dis donc. Ce serait cocasse ? Est-ce qu'il a basculé avec nous ? Ou est-ce qu'on est vraiment avec Dawnbreaker, genre ? Wow ! Tout d'habitude est un peu flou dans les rêves et pourtant dans le zen de rêve, les fleurs, les arbres, les rues, les boutiques, tout est remarquablement clair. Je ne peux m'empêcher de me demander depuis combien de temps ce rêve le hante. De manière aussi incessante que chaque détail soit si précis, quoi. Même si ça ressemble au paysage de mes rêves, je peux dire que c'est un protophile par là. Il m'a guidé vers l'entrée d'une allée sombre. C'est vrai qu'il est beau. Regardez comment il le regarde. La route devant nous est couverte d'un épais brouillard. Comme si nous avons atteint le bord du rêve lui-même, quoi. Dans le brouillard, il y a tout un truc de cristaux noirs qui émergent, qui fleurit, qui s'épanouit comme une fleur et qui est aussi grand qu'un immeuble de trois étages, ça bloque le chemin. Ah, un cluster de protocores. C'est quoi ça encore ? Un conglomérat de protocores ? C'est quoi ? C'est un genre de source ? Ça se régénère très vite après qu'il soit cassé. Je dirais que c'est le bon qu'il est nouveau dans quelques secondes. Hein ? Attends. Pourquoi tu passes ? Ça se régénère très vite après qu'il soit cassé. Ça veut... Euh... Il est aussi... Bien... Enfin, c'est comme s'il était... Il se refait tout neuf en quelques secondes. Oui, j'ai essayé de le détruire avant que tu te réveilles. Mais à deux, est-ce qu'on n'y arriverait pas ? Alors que j'ai essayé de me rappeler de mes batailles passées, une hypothèse s'est formée dans mon esprit. Je crois que je sais ce qui se passe ici. Il doit y avoir un autre cluster de protocores dans ce protofield et ils se donnent l'énergie l'un et l'autre. Ah... Et si on les casse tous les deux en simultané, ça veut dire qu'il faut se séparer. On doit les casser tous les deux pour quitter ce protofield. Ah, manger des sujets rends quelqu'un un peu plus intelligent, visiblement. Merci pour le compliment. J'ai vraiment... Non, c'est vraiment Zen No Doctor. Il est tombé avec nous dans le protofield. J'en suis convaincue. Mais il connaît bien le rêve parce qu'il passe toutes ses nuits. Finalement, à force, il doit peut-être aussi connaître un peu les habitudes de Dawnbreaker. Il voit bien Zen faire des choses avec nous. Oula. J'ose même pas imaginer ce qu'il voit. Il a dû voir un peu de rocking chair, je pense, en rêve. Les rêves de Dawnbreaker sont quand même plus sympas que les rêves de Zen. On va pas se mentir. Je lui fais un geste. Je suis juste un peu plus intelligente que toi, voilà. Il rigole et il tire ma main. Bon, puisque c'est ton rêve, est-ce que tu sais où se trouve l'autre cluster de protocorres, toi ? Quand on est dans un protofield, utiliser son évol en matière scientifique est plus efficace que le rêve. Quand on est dans un protofield, l'utiliser son évol est peut-être scientifiquement plus efficace que rêvé. Ah, tu veux que j'utilise mon évol alors ? Ok, le protofield est parti, il est complètement presque drainé d'une énergie de fluctuation d'énergie assez erratique. Pourtant, dans l'étranglement de protocorres, je détecte un qui sort du lot un peu. J'ouvre mes yeux et je pointe dans une direction. De ce que j'ai senti, le second cluster de protocorres devrait être de l'autre côté du protofield. une fluctuation d'énergie similaire apparaît d'une autre digression et je regarde Zayn. Lequel tu veux choisir ? On va devoir se séparer. Zayn regarde au loin et je ne sais pas si j'imagine ou non, mais il y a un genre d'émotion qui teinte son regard. Celui qui est le plus loin. Ouais. Au bout de la ville, c'est carrément un nuage noir. Merci des gosses pour le réceptif. J'ai salu de l'éveil 72. Merci beaucoup. Six ans et toujours présent. Mais j'avoue, moi j'avoue, mais toujours dans mon cœur la nard. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Six ans, bordel. qui ressemble un peu à la grotte d'une bête cachée dans les ombres. Ils peuvent pas rester ensemble et faire les deux ensemble, ils sont obligés de se séparer. Bah si dès que t'en casse un, ils repoussent parce que l'autre lui donne de l'énergie, il faudrait péter les deux en même temps. Moi je pense. Non, c'est moi qui veux celui-là. Je comprends que c'est ton rêve donc tu sais où se trouve le danger. Mais tu vas pas les affronter seuls encore si. C'est mon rêve. Je peux atteindre ma destination plus vite que toi. Mais ton rêve est pas très gentil avec toi là maintenant. Peut-être que plus t'essayes de l'utiliser et plus c'est lui qui t'utilise à la place. Laisse-moi y aller à la place. N'en fais pas trop quand tu es en danger. Je suis là pour toi. C'est un petit conseil de ta chasseuse d'élite d'escorte là. Je souris, je fais un pas et je tapote son dos. Et sans attendre ta réponse, je lui fais un coucou et je commence à marcher. Ne poussez-toi. C'est un conseil de ton médecin primaire. N'en fais pas trop, ça c'est un conseil de ton médecin. D'accord. D'accord docteur. Derrière moi, j'entends un doux soupir qui poursuit les mots de Zayn qui sont tentés d'inquiétude, d'excuses quoi. J'aime bien comment la médecin prend des initiatives et elle a confiance en elle pour prendre des décisions et ça fait plaisir de voir ce genre de perso. Oui. Alors parfois, elle est... elle est pas toujours très cool non plus, je trouve. même si elle ressemble à un personnage principal d'un shonen. En tournant, je perçois... En me retournant, je perçois un petit bout de lui qui se tient dans les ombres. Il est bien loin maintenant. Donc je peux pas clairement voir son expression. Je resserre mes lèvres... magnifiant déjà qu'il y a. Peu importe que ce soit lui ou moi, nous savons que nous pouvons compter l'un sur l'autre. C'est assez beau ça. Cette musique. Alors que la fille s'éloigne au loin, sa silhouette disparaissant au bout de la rue, Zane tourne son regard vers les profondeurs de l'allée. Dans l'épée brouillard, une lumière brisée vacille par intermittence ou clignote. Il lève sa main. Des bouts du... brouillard se détachent eux-mêmes de l'air, se font des spirales et se condensent et se... se forment en petits morceaux de glace sur sa paume. Des impuretés noires émergent en science à partir d'elles, mais elles arrêtent de se répandre quand elles sont sur le point d'atteindre la bordure du cristal blanc. C'est comme si un trou noir menaçait de consumer tout ce qui était pur et blanc et pourtant une toute fine couche de glace pur restait un peu en dernière ligne de défense. les ombres s'étirent et dans ce... brouillard sans fin, le cluster de protocore attend son arrivée comme un rôdeur slumbering. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais aller voir. endormi. Au-delà du brouillard, un vent froid se matérialise comme des figures agressives qui se le guichelit. attendez, je m'en fous le vocabulaire du bizarre, là. Lentement. La musique est trop belle. En remuant lentement. Les cristaux de glace de sa paume traversent l'air semblant ne rien atteindre. mais le cluster de protocore simmers pendant un moment suspendu. Scintille. Ah bah, il n'y a pas que un cluster de protocore, il y a plein de rôdeurs aussi. Tandis que plus de rôdeurs émergeaient, leurs rugissements résonnaient. les cristaux de glace se durcissaient en lames tranchantes, on va dire. Et Zayn balançait ses attaques avec précision. Non, mais décidément, ils ont décidé de me faire un anglais littéraire ou quoi, là ? Des lames de glace traversaient l'obscurité alors qu'une odeur pungent, je ne sais pas ce que c'est, un acre envahissait l'air. Le sol sous ses pieds se transformait doucement, ça se transformait en quelque chose de doux. visqueux comme du gluant, visqueux comme de la boue, comme de la boue. De la boue obstinée. Bon, d'accord. un peu étourdis, Zayn regarde en bas. À travers le brouillard et les couches de glace, voilà, son regard se dépose sur sa paume de main. Zayn ? Mais comment ça, il nous connaît ? Ça, sérieux, il fallait l'animer. Quand tu ne parles pas la langue, c'est trop compliqué. J'ai sauté, je n'ai rien compris. Je suis là ! Regardez, je suis là ! du sang, ah ouais, il y a... du sang, d'autres couleurs sang qui teintent sa main. Une teinte sang, teinte sa main, ouais, mais une teintin, c'est une teintin ! Alors qu'une ombre éthérée... projetée par... Il sent, il sent quoi ? C'est un élément motivateur pour se mettre à la lecture en anglais sinon, oui. Ça, c'est sûr, mais là, j'avoue qu'il me... Il ne m'épargne pas trop. C'est dur à traduire un peu là. Et jeté sur son sens, bon, c'est pas clair. Il est momentanément transporté à son cauchemar d'origine qu'il ne connaît que trop bien. Zayn est choqué. Il regarde et il sait qu'il se tient devant lui. L'attention est palpable et se saisit de lui. William ? C'est trop tard. S'il te plaît. Oh, il va revivre la scène où il le tue. dans ce vent glacé, Zayn entend une respiration lourde. Encore une fois, il est retourné à ce moment-là, au mont éternel. des larmes de sang coulent des orbites vides de William. et là, il a une arrêt. Un tableau de visage émerge dans la projection du cluster. qui est un docteur. Oh non, c'est un docteur. Mais vous voulez tout de suite me faire saluer ou quoi ? C'est tous les gens qui l'a tué. n'allez pas fêter mon anniversaire avec moi ? Pourquoi est-ce que vous m'avez tuée ? Il est hanté par ses fantômes. Des fantômes du futur aussi, c'est dingue. Vous n'êtes pas un docteur ? Vous devriez me sauver. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas sauvé moi et mon enfant ? Ça, ça devait être la mère de Georgie. Que qui a tué ? Alors, William, pour le coup, c'est vraiment Zayn. Ça s'est passé au mont éternel. Il était obligé. Par contre, Georgie et sa mère, ça, c'est Dawnbreaker. Donc, la version de Zayn du futur ou d'une réalité alternative. qui se rêve l'un l'autre, quoi. Il fait un pas en arrière seulement pour... toquer contre quelque chose d'autre. C'est juste une illusion. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas... C'est juste une illusion. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas... Oh ! Encore plus et plus de mains. Il est dans... Il est dans Walking Dead, là. Encore plus et plus de mains s'étendent pour essayer de l'atteindre. Elles sont figées. L'espace autour de lui se tord et se dit tord en miroir. Il réfléchit les yeux ensamblantés, on va dire. Il reflète. Il réfléchit sa main si ferme... Ah non ! Si fermement que les veines gonflent. Pour moi, ça gonfle, mais vas-y, ce n'est peut-être pas ça. Il se renfle. Oui, c'est pareil. Ça se bombe, quoi. Veine apparente ! Un faisceau de glace noire soudainement transperce du coup à travers le miroir et vient éclater le cluster de protocore. Le protocore... Le cluster de protocore ne se régène pas. Ça ressemble à un... Un truc qui est sur le point de s'effondrer sur lui-même. Elle a réussi. Bah bien sûr, tu doutais de qui. Alors que le miroir... Enfin, les petits morceaux de miroir se dissolvent en un brouillard noir, la lumière froide intensifie et prochète une lueur éthérie. Déterminer Zayden. dans le sens pousser. Pousse. Prends l'initiative en tout cas de mettre sa lame de glace à travers cette vision humaine. Oui, alors une animation ça aurait été incroyable bien sûr mais pour moi ça n'empêche pas que l'histoire est bien tu vois. mais oui ça manque d'animation on est tous d'accord là-dessus tu vois. En plus, je crois qu'on est surtout là pour ça parce que c'est vraiment aussi ce qui faisait la différence pour le coup outre la 3D c'était vraiment ces scènes immersives et là, bon ils nous punissaient un peu quoi. Or pour la main story je trouve que c'est important d'avoir ces scènes immersives en vrai. Zayn ? Oh non, la figure humaine c'était moi. Ne me dis pas que c'était moi. La lame de glace s'arrête alors que les pupilles de Zayn se contractent. C'est elle. Elle ne peut pas être là. Qui que ce soit le rôdeur ou les illusions du rôdeur ou quoi il se sert de mon visage. C'était tes passions comment as-tu pu ? Je suis la suivante. Tu vas me tuer c'est ça ? Non, tu n'es pas Zayn. Qui es-tu ? C'est un visage qu'il ne connaît trop bien de ses cauchemars sans muet on va dire. Son expression est remplie de découragement et de douleur. Oui, c'est elle. Zayn, tue-moi. Attends, mais du coup dans ses cauchemars à chaque fois il me voit mourir. Des fleurs de cristaux noirs s'épanouissent à partir de sa poitrine leur pétale unfurling se déployant elle est aussi fine qu'un morceau de papier séparée du poids de la vie et pourtant elle s'effondre avec un bruit sourd alors qu'il la tient toujours. Des acouphènes se font entendre dans ses oreilles alors qu'il est encore une fois attiré dans les profondeurs de son cauchemar sans fin. Même s'il sait que c'est une vision il ne peut pas lâcher prise. C'est à ce moment-là que le cluster de protocores pulse et craque dans une lumière rougeoyante et l'air tremble autour de lui. L'ombre massive devant lui se brise comme l'autre cluster de protocores l'illusion dans ses bras se change encore mais il ne regarde pas il serre seulement son poing il est temps de finir ça du glim une lueur froide vacille et un cristal vraiment d'un noir pur sort de derrière de lui quoi et ça ça fige toutes les silhouettes qui se cachent dans les ombres l'obscurité est supprimée et l'environnement change toujours un peu le brouillard une silhouette floue émerge progressivement de la craquelure de cet espace Zane fait disparaître du coup la glace noire non non il invoque de la glace noire plutôt et s'apprête à viser toutefois son corps devient immobile comme s'il était figé sur place Tu devrais pas te jeter dans le danger juste pour elle. Attendez, mais ça ressemblait à la boîte Carter quand même. Carter Isastra. Ouais, je suis plutôt sur le change lexical de la lumière et de la glace, je vous avoue. Son corps tout en sti devient encastré dans la glace. Des cristaux noirs lui transpercent la poitrine et se répand dans ses doigts. Après, je vous avoue que je suis tellement sur ma trad que je suis moins dans l'empathie de l'instant, mais j'essaye. La douleur intense quitte le dos de Zayn qui est maintenant baigné de suor. Il est incapable de contrôler son corps et il s'effondre. Son cœur bat très vite de peur. Il entend cette voix froide. « Seek your destiny. Only then can you be redeemed. » Oh my God, c'est la voix d'Astra? Bah c'est une suor froide ou quoi? Mais c'est la voix d'Astra, non? J'ai trop envie de réécouter. Laissez-moi réécouter. Seek your destiny. Only then can you be redeemed. You should throw yourself in the danger just for her. C'est ça, un peu l'écho de Dieu, donc ça pourrait très clairement être Astra. Mais ça ressemble un peu à la voix de Caleb. Ou de Carter, j'hésite entre les deux. J'ai l'impression que c'est une voix qu'on connaît déjà. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu la voix. J'arrive pas à mettre le... Ça ressemblait pas à la voix du mec qui parlait à Raphaël? Ah, je sais pas, ça a l'air plus grave, mais en même temps comme il y a cet écho de cathédrale là. Cherche... Oui, cherche ton destin. Alors seulement, tu pourras te racheter. Tu pourras te racheter, mais de quoi? C'est clairement Astra. Astra a voulu punir Zayn d'être tombée en amour avec nous. On est toujours à Chantia? On est devant l'hôpital en question? Parce que c'est marrant, c'est ce symbole quand même. Pourquoi il nous faut un focus sur la statue où il y a genre une lune et un... Et un rond. Un croissant de lune et un rond. Ou c'est un symbole quelconque, c'est important, je sais pas. Vu les gros cristaux noirs qu'il a planté dans son torse et ses bras, oui, ça semble. Et de la méthode Rasta, c'est clair. MDR, si c'est Caleb, je détruis tout. Ce serait même pas étonnant si c'était lui, il était jaou de Zayn. Mais alors, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur Caleb, parce qu'en vrai, on a des choses à dire. C'est la masterclass avec ce que je sors, parce qu'il y a des choses qui sont très, très bizarres à son sujet. On sait que c'est le prochain Love in 13, donc il peut pas être si méchant que... Ah, je sais pas. J'ai trop hâte de voir comment ils vont vous l'amener, mais... Allez, on se concentre. Alors que le... Voilà, le clôture de protocore... Non mais tu vois, c'est pareil, Shatters, genre... Se brise, un... Un tremblement au loin traverse l'air. L'espace autour de moi se transforme en brouillard. En brume, c'est plus léger que le brouillard, on va dire. Et on voit enfin l'allure d'éclairs de lune, là. Ensuite, le brouillard se dissipe et je peux sentir le sol sous mes pieds. Je jette un oeil précautionneux autour de moi et je vois que je suis dans un jardin à l'arrière de l'hôpital. Quelque chose ne va pas. Ah ! On est à Lincoln ? Pourquoi je suis à Lincoln ? Qu'est-ce que je fous, là ? On devrait être à Chantia. Mon battement cardiaque s'accélère. Il y a une sensation de foreboding. Je ne sais pas ce que c'est. Putain ! Ils ont décidé de m'abattre avec leur vocabulaire. Un pressentiment s'empare de moi. Je mets ma main sur mon pistolet. Je pousse à travers la porte ouverte qui conduit vers l'hôpital. Derrière la porte, un brouillard blanc émerge. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore ? Je pense à ces éclaircies. J'ai remarqué que j'étais de retour chez Zayn. Près du canapé, quelqu'un était allongé sur le sol, dos à moi. Zayn ? Il me dit « Sois prudente, nous ne sommes pas encore échappés de ce rêve. Il y a deux couches et le rôdeur est encore là. » Je me suis précipité vers Zayn pour l'aider. J'ai pressé ma main contre son épaule gauche. Son expression seule m'a suffisait à comprendre qu'il avait mal. La glace. Zayn ferme sa main gauche et la bouge loin de moi. La glace, c'est dangereux, ne touche pas. C'est trop dangereux. Je ne vais pas pouvoir contrôler par maintenant. Ne me dis pas que ça, c'est la vision parce que le mec avait 12 ans, il avait déjà cette voix. La puberté précoce. Je refuse d'y croire. Une voix soudaine dans ma tête m'arrête un peu. Ah, tu penses que c'est la réminiscence de son mythe forcier ? Ah oui, c'est possible par contre. Mais attends. C'est exactement la même phase que dans son mythe. C'est vrai. Mais moi, ça m'en mêle les timelines. C'est un flashback de son mythe, mais son mythe, c'est le futur. Vous voyez le problème ou pas ? Bon, une réminiscence de son mythe et peu importe où il sera sur la timeline. Malgré l'avertissement, je me penche pour inspecter la blessure de Zayn. Je sens... Mon cœur... Mon cœur devient malade à chaque moment qui passe, là. Il n'y avait aucune blessure externe visible sur son corps. Et pourtant, de la glace noire se répondaient le long de ses poignées et de son cou. Et ça ne semblait pas vouloir disparaître de si tôt. Je ne pense pas que tu sois juste en train de perdre le contrôle de ton évol. Laisse-moi voir si je peux t'aider. Oh ! On est en scène immersive ! Enfin ! Ne t'inquiète pas, je vais bien. J'ai juste... Oh non, bibou. Enfin ! L'immersion ! Du coup, je suis directement contente que je ne suis pas du tout dans le... Oh non, il a mal. Aidons-le ! On ne dirait pas que tu vas bien. Laisse-moi faire. Ça commence à fondre. Non, mais j'ai l'habitude, vous n'en faites pas. J'ai l'habitude de... À chaque fois qu'il y a des moments immersifs comme ça, souvent, ça passe vite. C'est pour ça que je fais moult pauses. Ça a commencé à fondre puisque ma méthode marche. Ça... Bah, on va s'y tenir pour le moment. Par contre, je le remarque seulement, mais MC n'est pas doublé. Non, mais... Comme dans une carte 5 étoiles, en fait. Dans les cartes 5 étoiles des bannières limitées, elle n'est pas doublée non plus. D'habitude, dans la main story, elle l'est. Mais là, enfin... Honnêtement, quand ils nous ont vendu la suite de la main story, je ne m'attendais pas à voir le contenu d'une carte 5 étoiles, vous voyez ce que je veux dire. Je m'attendais à une main story avec la voix de... de MC, avec des scènes immersives quasiment à chaque chapitre ou presque. Voilà, quoi. Bon, bah par contre, on va pouvoir apprécier cette scène immersive en grand écran. Ne perds pas ton temps sur moi, nous pouvons toujours aller après... Après quoi ? Après rien. Fais voir. Concentre-toi à prendre soin de toi d'abord, là. Il y a de la fumée noire qui sort. Pousse. Allez, reste tranquille. et c'est moi le docteur, là, bouge pas. À partir de maintenant, tu m'écoutes. Et peu importe si c'est pour la santé ou pour le combat, tu te tais. Tu m'écoutes. Fais ce que je te dis. Oui, vous allez pouvoir mettre mon cheveu sur le Kindle. Attends. Ça sert à rien de résister. Si j'étais toi, je ferais écouter et je suivrais ce que je dis. Voilà. Oh, c'est regard par contre. Même en anglais, en vrai, ça passe super vite pour les anglophones, je trouve. C'est mal timé. Ok, je vais t'aider à supprimer ton évol d'abord. Ensuite, tu vas me dire la zone où je devrais raisonner pour que tu récupères plus vite. Tu dois te toucher où pour... Bon, arrête, je me concentre. Mon épaule gauche un peu plus bas. Ok, l'épaule gauche. Ici. Ah, il faut enlever cette baisse, ça serait plus efficace, je pense. Désolée. Ok, t'es peut-être familier de ce qui t'arrive dans tes rêves, mais moi, je suis une experte à gérer les rôdeurs. Si tu fonds ce tête baissée comme ça à nouveau, je ne te sauverai pas. Je l'engueule, je le daronise, putain, ça fait du bien pour une fois, c'est moi qui le daronise. J'espère bien. Comment ça, t'espère bien ? Que je te sauverai pas ? Et, commence pas. Oh, m'énerve, là. Oh, il y a Astra dans son rêve ou quoi ? Je sais comment se termine le cauchemar ici. Les rôdeurs ne sont pas la seule menace ici. Oui, la peur du lui de ses rêves. Hum. Il veut que je le laisse derrière, je déteste ça. When push come to shove. si les choses ou quand les choses se gâteront me laisser derrière, c'est peut-être pour le mieux. Non, mais de quoi tu parles ? Eh, je veux pas t'entendre dire des conneries. Alors, regarde ! Je prends ta main si tu permets. C'est nécrosé, là, il faut faire quelque chose. Eh, mais vraiment, quoi ? En fait, comme elle a pas de voix MC, sa voix passe trop vite. Et qu'est-ce que t'as besoin que je fasse d'autre à part te laisser là, bien sûr ? Si je fais quelque chose qui pourrait finir par te blesser, ne soit pas trop gentil avec moi, quoi. t'inquiète, je me vengerai, oui. J'espère bien. On était pas d'accord que tu ferais tout ce que je veux ? Ou que tu ferais tout ce que je demande, plutôt ? Alors, voici mon premier ordre. T'es plus autorisé à parler comme ça maintenant, ouef. Ouais, ouais, j'aime pas du tout ça. On dirait ma grand-mère qui est en mode, de toute façon, peut-être je vais mourir demain. Ouais, c'est bon. On verra demain. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, mais il m'a pas répondu au final. Attends, c'est... Zayn, sois prudent, mais qu'est-ce qu'il se passe ? 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 Je l'ai daronné trois secondes, hein. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Mais au moins j'ai un dernier choix. Donc là je viens de... Oh merde ! C'est lui qui me refroidit ? Il veut ralentir mon cœur, enfin un truc dans mon cœur. ... Est-ce que j'ai déclenché un protocore syndrome et il fait ça justement pour empêcher que ça se déclenche ? ... Je comprends pas, c'est lui qui nous met la... J'étais atteinte par la glace à cause de son évol parce que j'ai absorbé son évol ? ... Pourquoi j'ai l'impression que quand il met sa main sur nous, ça m'envoie du froid ? Mais que finalement il nous le retire ? ... Pour qu'ensuite il vienne l'absorber dans son cœur à lui. Et c'est pas clair. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ça vient de... Bah voilà, c'est comme si j'avais rien fait, il est à nouveau tout le noir. Il aspire normal comme nous on aspire le sien. Bah oui, mais au final... J'ai aspiré son mâle pour rien. Regarde. Donc on va se guérir. C'est ce qu'il fait avant quand il nous a trouvés. Dans son rêve. Ah oui, bah oui, c'est certainement ça, oui. Quand... Moi j'ai dormi deux jours, souvenez-vous. Oui, oui, pour moi c'est ça. Mais après c'est lui, ça lui fait du mal. Et donc c'est... Et après on lui reprend. On se passe la balle, quoi. Alors que je réunis mes pensées. Du ping-pong. Le visage weary est aujourd'hui, vas-y. Fatigué. Comme nous et notre rad là. Devant moi. Émerge momentanément une vision floue de Zayn, d'un fragment de mémoire, mais qui se sépare immédiatement. Attends. J'ai été tirée dans le protophile. J'ai été attaquée par un rôdeur. J'ai perdu conscience. La blessure devait être sur mon corps, mais c'est parti. Je lui ai jeté un regard inquisiteur. Je voulais une réponse. Mais il évitait mon regard. Zayn, qu'est-ce que t'as fait pendant que j'étais inconsciente ? Oh mon dieu, c'est bizarre. En fait, le fait d'avoir raisonné avec lui et d'avoir aspiré son froid noir là, à chaque fois qu'on raisonne, on se récupère des souvenirs. Et je pense d'ailleurs que c'est absolument pour ça que Zayn voulait absolument raisonner avec nous. Parce que sans ça, on l'a oublié, Bichette. Et du coup, il a compris assez rapidement. Par contre, c'est pour ça qu'on a eu l'impression que c'était un gros red flag au début. Je pense pas que ce soit un red flag. Mais je pense qu'il a compris que sa méthode d'approche sur nous n'était pas la bonne. Tu sais, quand le mec lui a dit « Elle est dégoûtée par vous, quoi. » Mais oui, mais bon, il avait pas la bonne méthode, quoi. Il avait pas compris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et il a changé de méthode depuis. Ça va mieux. Zayn, qu'est-ce que tu as fait quand j'étais inconsciente ? Est-ce que c'est pour ça que tu perdais le contrôle de ton évol ? Ça fait un peu douloureux pour quelqu'un qu'on prend sur le fait. Son silence ! Son silence, on aurait dit que je venais de planter une dague en plein cœur, ouais. Confirme mes soupçons. Je baisse ma tête et mes mains. Et ma main qui était reposée sur sa cuisse. Ouais, pas sûre de ce que je... Ma main qui... Ça veut rien dire sur son serré, là ! Allez, allez, vous faire foutre. J'en peux plus de la traîne, là, je vais mourir. Sur la sienne, c'est bon. Je suis dans un protophile encore. Ça, avec leur brouillard, là, depuis tout à l'heure, c'est bon, j'ai craqué. Je suis toujours dans le brouillard. Les mots se suivent et se ressemblent. Tout n'est que lettres blanches autour de moi. Jusqu'ici, j'ai tenu la baraque, hein. Elle craque au 80e épisode, vers là. Ah, bon. C'est toi, t'es dans un cauchemar. Bah, c'est un cauchemar, maintenant, c'est ça. Avec des gros mots anglais, là. Moi, mon cauchemar, c'est des mots anglais incompréhensibles tout autour de moi. Ah, bon, du coup, l'inquiétude, la culpabilité, dans mon cœur, tout ça, on s'en fout. Tout ça a disparu, grâce à la présence de Zayn. Voilà. Il baisse sa tête et ça joue ce repos sur le sommet de ma tête. Ah oui, parce que je suis petite, je suis un reposoir, bien sûr. Oh, tu es ma chasseuse d'escorte. Ma compagne de chasseuse. C'est bizarre de dire, j'ai l'impression d'être une escort girl. Escorte, c'est... Bon, je sais pas, j'arrive pas à trouver un terme français approprié. Du coup, j'ai escort qui me vient en tête. Mais j'avoue, c'est pas trop bon. Vas-y. Te protéger, c'est un peu me protéger. C'est vrai. Après t'avoir projeté contre ton gré un peu dans ce rêve un peu stressant et m'être assurée que tu le quittais en sécurité, c'était le moins que je pouvais faire, quoi. Pourquoi est-ce qu'on dirait comme ça que tu m'as traîné en enfer et que tu m'as ramené ? Parce que c'est son enfer personnel. Ton rêve ne m'a pas blessé. C'est le brouillard qu'il exploite. Si le rôdeur n'était pas la seule source ou le danger. C'est vrai que son rêve n'est pas très gentil avec lui de faire revivre toutes ses victimes passées potentiellement futures. J'avoue, tu as vu à quel point ce rêve peut-être sombre et oppressif pour moi. Comme tu l'as dit, il n'est pas vraiment gentil avec moi. Peut-être que le rêve lui-même est la menace ici. Zayn parle doucement. Il prononce chaque mot avec un ton gentil. Comme s'il essayait aussi de se calmer son tourment intérieur. J'ai réalisé quelque chose. Après que nous soyons entrés dans le protophile qui était basé sur le rêve de Zayn, il agit avec plus d'hésitation. se pourrait-il. Zayn, ce cauchemar, c'est bien plus qu'un rêve pour toi, non ? Je sens sa main qui bouge soudainement. Il témoigne aussi des émotions de son maître qu'il garde pourtant toujours. Il contient. Un rêve reste un rêve tant que tu es réveillé. Mais quand ce jour arrive, il pourrait vraiment ne pas se réveiller ? Un rêve reste un rêve tant que tu t'en réveilles, mais quand le jour viendra où je ne pourrai pas me réveiller, est-ce que tu es inquiet de rester piégé dans ton rêve ? Que ce rêve puisse complètement écraser ta réalité ? Si ce jour vient... J'irai te chercher dans ton rêve ! On en est où, là ? Même si le monde tombe en morceaux et dans le chaos le plus total, que tout va de travers, je n'oublierai jamais qui tu es. Alors là, meuf, je ne dirai pas ça quand même. Oh, fermez-moi d'émettre des doutes. Et je n'oublierai pas... Je n'oublierai pas qui je suis et je n'oublierai pas qui tu es. Bon, on lui pardonne, elle n'est peut-être pas au courant. Encore. Et alors, je te trouverai dans ton rêve, le vrai toi. Ah, la petite lumière de résonance qui parcourt mes doigts alors que j'essaye de faire une promesse pas trop solennelle, mais quand même d'une voix calme. Elle est bonne volonté, on va dire. On peut au moins lui dire ça. Faut doser. Zeng va s'étouffer puisqu'il a un nœud dans sa respiration alors qu'il se suspend en l'air pendant un moment. Ensuite, il expire. Sa respiration portant le poids de sentiments non-dits. F. Oh. Et fait de plus simple, hein. Zeng n'arrête de respirer, il meurt. Fin du jeu ! Euh... Et si tout échoue, je t'enterrai dans le corps d'un bonhomme de neige et tu seras un super bonhomme de neige. Hein ? Mais quoi ? Euh... C'est une forme d'anatropraxie. Un peu chelou, j'avoue. Quoi ? Non mais j'en comprends. Elle est en roue libre. On est en roue libre ici. Non, fais pas attention, je dis de la merde parce que j'ai vu trop de gros mots anglais, je crois. J'ai fermé mes yeux pour bannir la myriade de questions et d'inquiétudes que j'avais dans mon esprit. Non mais on a... Les questions, ça serait pas le bon moment de les poser en vrai. Si tu peux pas gérer ça tout seul, alors nous l'affrontons ensemble. je suis la meilleure donc je peux te donner un coup de main quand même. Alors je vois que ton... que ta compétence de... pour résoudre les problèmes devient de plus en plus... frontale. Est-ce qu'on doit avoir ça comme un effet secondaire de toi qui devient plus forte ? Non, c'est plutôt que j'ai la liberté qui vient avec le pouvoir. J'ai passé un nouveau level ou quoi là ? Toute la glace noire a disparu. Comment tu te sens maintenant ? Est-ce que ça fait encore mal ? J'ai regardé, j'ai rencontré le regard de Zayn. Il semblait m'observer pendant un moment. depuis un moment plutôt. Ça ne fait plus mal. Juste alors que je suis sur le point de dire à Zayn de ne pas me mentir à nouveau, il tourne ma main. Ah, il me refait un petit foc de neige là. Une petite lueur argentée de glace lumineuse apparaît dans ma paume. Il retire sa main et il y a deux petits focs, chibi, kawaii qui sont dans ma main. Tu en as deux et en tant qu'escorte, tu étais très professionnelle pendant tout le travail. C'est une récompense puisque je n'ai rien d'autre à te donner. Bah, un baiser. Franchement, on s'en accommode pas mal, je pense. Ça ne serait pas superflu, dirons-nous. Est-ce que tu me fais confiance maintenant ? Oui, le petit foc n'est pas noir. D'où je suis ? La lumière et les ombres dansent sur son visage ce qui accentue le... le myrthe. La gaieté de ses yeux. Bah, ça va, tout va mieux, tout est rentré dans l'ordre. Tu continues de me dire de ne pas trop me pousser, mais toi aussi, tu as besoin de suivre tes conseils pour ta sécurité. La caisse. Il serre ma main. Jusque... Ouais. Jusque dans la sienne. Ouais, c'est pas clair. Eh, vas-y. En gros, il s'aide à se lever et je l'aide à se mettre sur ses pieds. Et je me lève aussi. On se relève tous les deux, quoi. Voilà. Tu as dit que ce rêve avait deux couches. Ok. Est-ce qu'on est dans la... dans la couche extérieure parce qu'on a cassé la couche intérieure ? Ah oui, mais on est toujours dans le rêve, là. J'avais oublié ça. Zay ne réfute pas ce que j'ai dit. Il se tourne et marche pour ouvrir la porte. Nous sortons et nous sommes accueillis par une petite brise, la brise nocturne. On retourne sur nos pas à travers le couloir et on retourne dans le jardin de l'hôpital qui semble à la fois familier mais pourtant étrange. Alors, le protofil d'un rôdeur muté, là, ça défie toute logique normale. Il pourrait se cacher n'importe où. À l'extérieur de l'hôpital, les grands immeubles se lèvent comme des tours comme une forêt d'arbres pendant que le reste de la ville se tient dans un silence stoïque. Ok, je peux utiliser mon évol pour ramener le protofil à son état originel. Les conséquences négatives nées d'erreurs n'ont pas besoin d'être arrangées. C'est-à-dire de quelles erreurs parlons-nous. Le ciel doucement s'obscurcit comme si le temps lui-même s'accélérait. Nous n'avons pas d'autre choix que de détruire cet endroit. Oui, on peut faire ça. Bonne nuit, j'adamme. Attends, ton évol, on va le faire ensemble. Est-ce que tu es prête ? Oui ! On va raisonner. Ça va me raviver des souvenirs encore. Ça va lancer un combat même, c'est la musique des combats. Des flocons de neige noire sortent de nos doigts entremêlés, dirons-nous. Mais attends. j'essaie de réfléchir, mais est-ce que ce n'est pas la première fois qu'on raisonne officiellement avec lui dans la main story ? On clique sur lui pour « Raisonnate » parce qu'avec Xavier, on le fait chapitre 1. Avec Silus, on le fait notamment sur le toit de l'hôtel Salomon. Il me semble qu'avec Raph, on raisonne sur le caillou du protocore. Je ne sais pas si on ne raisonne pas avec lui en le touchant en tout cas. À chaque fois qu'on combat, oui, sur les protophiles, des deep space trial, etc. Mais dans la main story, j'entends. Là, c'était vraiment une résonation très officielle de la main story. Et du coup, je suis en train de me questionner si on en a une autre avec lui. Je ne crois pas. Du coup, qu'est-ce que je disais ? nos doigts entrelacés. Le vent de la nuit se suspend momentairement avant de... tourner dans un truc plus vif à nouveau. Sous nos pieds aussi, il y a des cristaux de glace qui poussent là. Le sol, les bâtiments et même les particules qui flottent dans l'air. Tout se répand de glace un peu. On met de la glace partout. On frise tout ! C'est un congélateur géant. Et en un instant, le monde entier se fiche dans une ambre de... Ambre noire. Ah bah le voilà, il ne peut plus se cacher maintenant. Il est obligé de révéler sa vraie forme. Il est là ! Allons-y ! le manteau de Zayn qui vole au vent là. Et contre son... cette obscurité cauchemardesque, une lueur de glace se matérialise dans sa main. Oh ouais ! Oh... Un petit combat ça. Oh et au flemme. Hop. Ici, on fait les combats en automatique. Et mais... Tout ça pour un petit rôdeur de merde de niveau 15 ? Attends, y'a deux vagues. Mais bon, c'est niveau 15 quand même quoi. Tu résonnes avec lui dans le Liban un peu plus tôt pour le soigner. Oui. Effectivement, c'est la glace noire là. dans son format Dawnbreaker au-dessus de la glace noire. Mais celui-là, on l'a déjà ce compagnon. Je sais pas comment ça va être faci pour la suite. Allez ! pour l' quizzes. さい pas, je sais pas comment ça va être touché pour l' stitching. C'est bon, voilà, nous avons pété le rêve. Oh, bah ça fait des cristaux, ça, on prend un. 20, ils sont pas ruinés non plus. C'est déjà le dernier chapitre. Une fois le dernier coup final, une intense trémulsion, c'est de t'emparer des profondeurs de mon cœur. La résonance est immanquable cette fois. Ça fait des vagues de pouvoir, quoi. Une lumière brillante et lueur chaude, même. Gentiment, descend dans ma paume. Ah, bah nous voilà, l'hôpital de Chantia ! Il y a les petites lumières du cré... Crépuscule. Il traverse à travers les fenêtres. Le couloir est silencieux et l'air porte une odeur de désinfectant. Ça sent l'hôpital. Est-ce qu'on est rentré, Zayn ? Je suis là. Pourquoi tu t'es changé, toi ? T'es pas habillée pareille que dans ton rêve alors que moi, je suis quasiment sûre d'avoir la même tenue. Ma main est gentiment pressée. Je tourne ma tête et Zayn est à côté de moi. Ok, attends, je dois double vérifier. Est-ce qu'on est toujours dans le protophile ou est-ce que nous sommes dans la réalité ? Retourne-toi d'abord. Mais pourquoi je veux le regarder dodo ? Retourne-toi maintenant ! Mais qu'est-ce que je regarde ? Tu as toujours la même tenue, même quand tu vas incognito dans la zone numéro 109. Alors non, on n'a pas toujours la même tenue. Déjà, quand on va faire la danse avec Zayn, on a une très belle robe. Mais quand tu vois, on a la carte de lumière. Là, on n'a pas notre tenue de chasseuse. On n'est même pas en pyjama pilou-pilou. On a la tenue qui va avec le perso de lumière, par exemple. Même si son expression a l'air un peu de se dire « Mais qu'est-ce que ça me fout, là ? » Il s'exécute. Attends, est-ce que tu vérifies par deux fois pour me faire tourner sur moi-même ? Non, je veux juste confirmer que Dr. Zayn, c'est la personne qui est avec moi maintenant. J'ai envie de rigoler à l'intérieur, mais bon. La seconde suivante, je m'effondre sur le sol. Les bras immédiatement s'étendent pour me retenir. Est-ce que tu vas bien ? Je vais bien. Oh ! J'allais pour l'atteindre alors que je réalise que je tiens déjà quelque chose. J'ouvre ma main et je vois un fragment de protocore qui émet une lumière un peu qui se dissipe verte. Un fragment de noyau éthéré. Au moins notre effort n'a pas été en vain. You're back. Tu es de retour ? Docteur Zayn. Docteur Zayn. Captain Willow et les autres ont couru vite à l'autre bout du couloir. Leur expression reflétait un mix de soulagement, de joie et d'inquiétude. Vous allez tous les deux bien, vous n'êtes pas blessé, n'est-ce pas ? Ça fait trois jours entiers que vous avez été bloqué dans ce protocore de rôdeur. Tout le monde était inquiet. Mais oui, mais j'ai été inconsciente deux jours. De la part du capitaine Willow, du coup, on a compris qu'on avait vraiment passé trois jours dans ce protocore de partie spéciale. Le patient avait été déplacé dans une unité plus sécurisée et était maintenant hors de danger, post réanimation on va dire. Pendant ce temps-là, l'hôpital tout entier a été protégé par les chasseurs de Shantia City, qui ont commencé à enquêter. D'ailleurs, nous avons découvert un étrange appareil pendant que nous enquêtions dans l'unité de réanimation. Elle a baissé d'un ton et elle m'a tendu à un sac transparent et fermé. Nous l'avons trouvé caché à l'intérieur d'un stabiliseur de flux qui était dans un coin. On ne l'a presque pas remarqué. Depuis les incidents qui ont eu lieu aux urgences, tous les stabiliseurs de flux de l'hôpital ont été examinés ou remplacés. Donc il n'y a que récemment que quelqu'un a bidouillé, piégé l'un d'eux. J'ai pris le sac transparent et j'ai fait un sourire pour montrer ma gratitude. Ok, je vais demander à l'association de mener une enquête. Trafiquée, ouais voilà. Bidouillé, vous suivez. Ah non, c'est vraiment comme chez lui. Je ne me souvenais pas qu'il avait cet astrolab sur le côté... J'ai ouvert la porte de la maison de Zayn et c'était calme. Zayn ? Je me mets sur la pointe d'épuis dans le salon parce qu'il est en train de dormir paisiblement sur le canapé. Lui qui n'arrivait plus à dormir, est-ce que ça s'est apaisé ces cauchemars ? Les rideaux qui vacillaient lentement dans la brise chaleureuse, la lumière et... Ça faisait de l'ombre et de la lumière qui passaient de son nez à sa joue. Est-ce qu'il dort ou il est dans le coma ? Je le réveille, je n'ai vraiment pas de tact. Je vérifie qu'il n'est pas mort. Je me suis rapprochée et j'ai placé ma main sur son torse. Ouf, je pense qu'il dort, il doit être vraiment crevé. On approche en Zayn. Je me suis agéniée pour être au niveau de ses yeux. Je l'ai couvert avec une couverture qui était posée sur le canapé. La tension dans les sourcils de Zayn se dissipe. Sa respiration est calme et son expression est sereine et relaxée. Je regarde son visage et la pensée... Mes pensées parcourent mon esprit pour me ressasser tous les événements qui viennent de se passer là récemment. Et je peux finalement me reposer. Ma montre vibre. Je quitte le salon pour répondre à l'appel de Simone. Nao, les résultats d'analyse préliminaires sont sortis pour les trucs que tu m'as apportés. Dis-moi. Il a une structure très intriquée. Ça m'a pris un moment de tout désassembler. Ok, j'ai trouvé une chips. Un truc de radiofréquence, une barrette. Ça peut être un jeton, une puce. Allez, vas-y, une puce. Va pour la puce. J'ai trouvé une puce de radiofréquence qui résonne avec les fluctuations de métaflux. Basiquement, c'est un transmetteur d'énergie. Il peut locater les protocores et même attraquer les wanderers via fluctuation. Hum, basiquement, c'est un transmetteur d'énergie. Il peut localiser des protocores et même attirer les rôdeurs avec des fluctuations. Mais qui veut faire ça ? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a des gars... Mais dans l'histoire de lumière, c'est pareil. Il y a des mecs qui font exploser des trucs ou il y a des rôdeurs qui apparaissent après. Ok, un transmetteur pour attirer des rôdeurs ? What the fuck ? Alors que je viens de me rappeler de ce qui se passait, un visage sort du lot et il m'arrait particulièrement suspect. Carter. C'est vrai qu'il s'est pointé juste avant. Et juste après que... le patient décompense, on va dire. J'ai partagé mes suspicions avec Simone. Elle m'a alors posé ces questions à elle. La complexité de ce petit appareil va bien au-delà de la compréhension de même Xander Science. Quoi ? Il contient vraiment une technologie de protocorps hautement avancée. Xander Sciences est une institution médicale. Il n'y a pas de façon à dire qu'ils peuvent possèdent une technologie de protocorps qui rivalise l'association. Bah, on ne sait pas ce qu'ils font, hein ? Ils travaillent avec le Dark Web et tout. Et donc, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Raymond était bien le fondateur de Xander Science. Ah, c'est fou, parce que je savais qu'il bossait là-bas, mais pas que c'était lui qui l'avait fondé, quand même. Oh, mon Dieu. Rappelons que Raymond a été tué par Raph, globalement. Oh, mais non, Xander Science appartient à Ever, c'est ça. Après que le fondateur de Xander Science, Raymond, soit décédé, le futur de la compagnie était incertain. Seulement, récemment, il a été acquis par un groupe bien connu, Ever. Mon Dieu, Ever à Xander. Ce qu'il détient le plus de parts, là, ça devrait être... Bon, de toute façon, est-ce qu'on est étonnés, nous ? Bah non, hein, parce qu'on a déjà fait une vidéo sur qui sont les grands méchants, Ever. Bon, bah voilà. Et c'est à ce moment que les pièces fragmentées d'informations de mon esprit ont commencé à former une image. Arthur Carter a mentionné que le patient à l'hôpital de Chantia avait été finalement sous un traitement au long cours de la part de Xander Science. Et Raymond, le fondateur de Xander Science, était dans une situation similaire. Ça se trouve, c'est pour ça que Caleb est parti. Il bosse chez Ever à la recherche d'infos, ou alors c'est le chef d'Ever. Bah, Caleb est forcément connecté à Ever puisqu'il travaillait chez Ever, puisque Ever, c'est ceux qui possèdent... possèdent... Bah, tout, hein. C'est un peu les grands manias de la ville. Notamment, c'est eux qui détiennent la fac de médecine, le truc. Et du coup, le Deep Space Tunnel, ou en tout cas, tout ce qui traverse le Deep Space Tunnel. Et Caleb travaillait là-bas. Il travaillait dans le Deep Space Tunnel, Caleb. Il était pilote. Donc, Caleb est très connecté à Ever. Plus, Joséphine était connecté à Ever aussi, puisque c'est Ever qui avait le laboratoire sur lequel ça bossait dans la zone numéro 109. Probablement de là où on s'est échappé, peut-être d'ailleurs. Bah, ça, on sait pas. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi Caleb avait été pris sous l'aile de Joséphine ? C'est pas Ever qui crée les protocores ? Ben, si, hein. Enfin, crée les protocores. Les protocores, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur des rôdeurs. Mais, les protocores, une fois qu'ils sont extraits des rôdeurs, ils sont utilisés pour tout un tas de choses. Ils sont utilisés pour la médecine, ils sont utilisés pour faire des armes, etc., etc. mais c'est le développement de cette technologie. C'est Ever qui est derrière, puisque c'est eux qui possèdent tous les labtechs. Alors, bon, les cristaux un peu spéciaux de la salle d'opération, les monstres de la zone numéro 109, viennent de la même source, ce qui veut dire que Ever est en train de créer des monstres. Donc, le projet de la fontaine de machin, là, c'est Ever aussi, en vrai. Bon, est-ce qu'on est surpris, nous ? C'est donc Ever qui a fait Philos ? Oui, c'est ma théorie, oui. C'est ma théorie, que des gens haut placés à Ever seront les futurs de la royauté de Philos. C'est quoi ce bruit chelou, là, de grillons ? Ah, vous m'avez dit, c'était que des grillons, mais franchement, c'est des grillons ultra-curst, hein. Une fois encore, Zayn se retrouvait à poussuivre ce visage familier. Cette silhouette familière sous un soleil radieux. Ah bah, ça change ! Alors que les cigales chantent. Des cigales curst, ouais ! C'est un cauchemar, ça, encore ! Dans un décor, pendant que le ciel d'un bleu clair avec... qui s'étend aussi loin que ses yeux ne puissent voir. Le soleil qui se tient au sommet des buildings, là. La fille se tourne vers lui, elle sourit. Il la rattrape. Finalement. Il tient la main de la fille et elle l'attrape fermement. Non ! Encore ! Et le 2 se retrouve à nouveau engouffré à l'intérieur de ce couloir noir infini et vide. Des cristaux noirs émergent de sa paume. Et euh... Ouais, on va jamais s'en sortir. Les fleurs devraient s'occuper des grillons plutôt que de faire des monstres. Ah 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 ! Ah ah ! Et ensuite, ça prend sur l'avant-bras de la fille et les rayons du soleil s'engonfrent dans une obscurité une fois encore. Mais vous voulez pas son bonheur, hein ! C'est abusé, hein ! Message Xandir-Sens. Oh ! Du coup, ça a fini comme ça. Je restais un peu sur ma flange, j'avoue. Oh, c'est marrant t'as un tatatoge qui passe à travers le canapé. Voilà, l'aérospace. Euh... Xandir-Sens, bah maintenant qui est détenu par Ever, ils l'ont mis. Et du coup, ils parlent de cette puce de radiofréquence. Euh... Bah, tout ça, c'est... Tout ça, tout ça, c'est Ever, hein ! . J'avais pas compris, par contre, la fin du chapitre, du coup, il a encore ses rêves, on est d'accord ? Ah oui, 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 oui. Le problème n'est pas du tout résolu. Aujourd'hui, qu'on aura notre happy ending. Euh... Toutefois, il y a une rumeur qui dit que personne ne connaît son âge réel, Gresson. Du coup, ils ont rajouté Andrew et Simone aussi. Ça soulève plus de questions que de réponses. Bon, je tiens quand même à dire que je suis assez déçue du manque de scènes immersives. J'attends plus d'une main story. Même si là, ils nous ont fait un genre de truc chelou. Regardez, ils nous ont fait un... Probablement pour justifier leur mini-histoire. Donc je pense qu'à cet endroit-là, on pourra choisir... Il y aura les trois enquêtes. Elles seront sur la même formule, je pense. En vrai, c'est pas aussi dépressif que ce que j'imaginais. Je m'attendais pas du tout à ça. Genre, je vois les Dawnbreakers. Je comprends mieux ce que tu m'as dit, Lins. Au final, on l'a pas vu, Dawnbreakers. Y'a des références, mais c'est tout, ça s'arrête là. On parle de son rêve vite fait, mais c'est bien Zayn qui est avec nous. Donc c'est pas Dawnbreakers non plus. Est-ce que vous avez eu la sensation d'apprendre quelque chose ? De vraiment ? À part que maintenant, Ever à Xander, à la rigueur, c'est la seule info en vrai. On peut mettre un visage sur Carter, vas-y. Mais sinon, on apprend rien. On a entendu la voix d'Astra. On a appris des mots anglais, c'est vrai. Pas du tout, parce que dans ta théorie, t'as déjà expliqué plein de choses. J'ai l'impression que c'est plus pour mettre au parfum ceux qui ne disent pas World Underneath. C'est les anecdotes, ouais, ça doit être ça. Sachant que j'ai pas fait la masterclass de Zayn, mais c'est vrai qu'on a eu quand même l'occasion d'en parler un peu. Ouais, mais Strézor faisait tellement penser que c'était Dawnbreaker. Après, on était dans son rêve, et comme dans son rêve, il rêve de Dawnbreaker. En fait, l'environnement, avec les références au chocolat, y'a eu des références à Georgie, à sa daronne, etc. Ça, c'était quand même des références à Dawnbreaker, quoi. Bon, c'est sympa à mobiliser, mais en vrai, est-ce qu'on apprend ? On n'apprend pas grand-chose, on n'apprend rien sur le noyau éthéré. Alors que, je sais pas, moi j'ai cru qu'on allait apprendre un truc. Alors, évidemment, si tu n'as jamais lu les anecdotes, et si tu n'as jamais lu les World Underneath, est-ce que tu comprends seulement ce qui se passe ? Tu dois être là, pfff, mais moi je suis pas, pfff, tu vois. C'est pour montrer que là, MC, elle comprend ce qui se passe, et elle découvre ça parce qu'elle, elle ne le sait pas. Bah là, elle découvre son rêve, mais en vrai, ce que lui a vécu en affrontant ces morts-là, on va dire ça comme ça, elle est pas là à ce moment-là, MC, hein. Par contre, Zayn qui peut nous soigner, je savais pas. Alors, Zayn, il me semble, bah, c'est sur ça qu'il travaille quand même. Il est capable de... En fait, quand il opère des gens, c'est littéralement dans son CV de médecin, hein. Il utilise son évol quand il opère aussi pour figer des trucs. Ils utilisent en médecine les vols et les protocores. Il a pris notre blessure, mais comme nous, on l'a pris... On l'a pris sur lui après. Parce que du coup, dans l'ordre où ça se fait, on a eu une réminiscence, mais le fait est que quand on est tombé dans le protophile, du coup, on a été assommé pendant deux jours. Il nous a porté sur ce... Alors, c'est bizarre parce que du coup, il nous a porté sur le lit d'hôpital et après, il nous a ramené chez lui. Parce que là où il nous porte, c'est sur un lit d'hôpital, mais après, on est chez lui, on n'est pas dans un hôpital. Bon, après, les rêves, c'est complexe, vous l'avez me dire. Il ne faut peut-être pas être trop terre à terre. Donc, quand il nous pose sur le lit d'hôpital, ça, c'est quand on vient de basculer dans le rêve du protophile. Là, il nous extrait... Son... La boule de glace, là. Et du coup, il devient noir de la main. Et après, on voit qu'il est en souffrance et du coup, nous, on raisonnera avec lui quand on sera chez lui après, quoi. Les meufs étaient contentes pour la vignette de Zayn en chirurgien. Voilà, c'est tout, fin du rêve. Ouais, on ne l'aura même pas eu en modèle 3D, le Zayn chirurgien. Ouais. Il se satisfait un peu de peu. Globalement, je suis... déçue, parce que, bah, ils nous ont habitués à vachement mieux pour ce qui est de la main story. Voilà. Et là, je trouve qu'ils abusent un peu. En fait, peut-être, ils n'auraient pas dû en parler comme une main story. Ils n'auraient peut-être pu en parler comme une opération spéciale qui sera inclue à la main story, mais qui n'est pas la main story complètement, tu vois. Enfin, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas, c'est chelou, quoi. Ah bah là, oui, ils sont faits néant, mais... Ouais, en fait, je trouve qu'ils ne respectent pas... Enfin, c'est un manque de respect presque pour la main story. Ouais, on s'attendait à la qualité main story basée sur ce qu'on connaît de la main story. On est d'accord. Surtout, vu les chiffres d'affaires qu'ils font, ils arrivent à nous sortir 4 bannières full animées contre du pognon, ça, il y a du monde, tu vois. Mais pour... Bah, tu vois, ils ne faisaient pas la bannière multi-caractères, imitaient ces ressources-là à faire des animations pour la main story, on aurait été contents, tu vois. Même pas, parce qu'un mythe, pour un vrai mythe, il y aurait eu deux fois des scènes immersives, on n'a même pas ça. C'est un demi-mythe. Une mimite. Ah ah ! C'est un demi-mythe. Sous-titrage ST' 501